Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode toujours sur NPC Addict dans lequel on va essayer, un épisode dans lequel on va essayer de continuer à remplir nos objectifs. Donc j'aimerais bien faire un lit, pour ça j'ai besoin de fer pour pouvoir tondre le mouton. Yes ! Voilà ils ont tout prévu. Oh c'est beau, c'est beau l'obsidienne en plus pour pouvoir faire la table de craft. Les saplings qui ne servent strictement à rien. Et on a de la lave ici. Ah ! On a plus de fer que ça d'ailleurs. Oh ! On a beaucoup de fer mais ça c'est bien, c'est très très bien. On va même récupérer un petit seau de lave. Non, non c'est une bêtise, je vais le laisser là parce que vu que je fais tous mes trucs en bois, je vais juste faire une grosse bêtise derrière. Donc non, non, non. Voilà, on va rester comme ça, c'est très très bien. Hop ! Un peu de lumière et voilà. Tranquille, tranquille, on commence cet épisode, je vais aller faire un petit peu de tri dans mes affaires. Récupérer encore quelques ressources, ça, toujours besoin. Voilà. Et je pense que je peux terminer l'aventure sans avoir besoin de... Hop ! Sans avoir besoin de générateur de cobble. Voilà, je pense que les ressources données sont suffisantes. Mais voilà, s'ils donnent de la lave, c'est clairement pour. Mais euh... Mes vœux à la. Je vous dis tout, je suis comme ça moi. Je n'ai pas de retour sur la série, je ne sais pas si elle vous plaît. Puisque je tourne tout d'un coup, en fait. Pourquoi tout tourner d'un coup ? C'est tout simplement parce que c'est le genre de série dans lequel il faut être à fond. Quand on revient une semaine après, on ne sait plus où on en est. C'est très compliqué. Donc je fais le tournage d'un coup parce que voilà. C'est beaucoup plus simple. Et surtout, ça va être un très peu d'épisodes. Ce n'est pas une série qui va s'étaler. Je ne pense pas qu'il y aura dix épisodes. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais tout d'un coup, encore une fois. Alors j'ai mon cochon qui est là, que je peux reproduire puisque j'ai des carottes. On pourrait faire ça. Et on va également tenter de faire quelque chose. Quelques choses. On va aller tondre le petit mouton tout rose tout mignon. Ok, c'est un spawner archer. On se barre, 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 barre. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un piège à cons. Donc ça pourrait parfaitement marcher avec moi. Très dangereux. Ici, on va ranger deux, trois trucs parce que là, c'est quand même vraiment n'importe quoi dans mes sacs. Sharpness X, c'est complètement craqué. L'arc, on va le ranger, ça, on va ranger, ça, on va ranger. On s'en fout, on s'en fout pour l'instant. Même s'il va me falloir du diamant, du coup. Je suppose que le bloc qui est là-bas sert à ça. Ici, on va ranger également. On va ranger rien d'autre. Pour l'instant, ça va. J'ai un peu de place. Et on va aller. On va prendre des carottes et on va aller. On va manger un steak. Voilà. Un peu de protéines, ça fait du bien. Et on va aller reproduire les deux cochons. Est-ce que vous êtes prêts à vous aimer ? J'espère que oui. Il va y avoir de la reproduction. Attention. Hop. On va mettre des enclos. J'ai des enclos. Pourquoi je ne l'utilise pas ? On va leur laisser un peu de place pour être libre et gambader quand même. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas un monstre. Et je leur donne un peu de place. Voilà. Voilà. Un petit cochon. Et moi, j'ai des mignons, ils vont les bébés. J'ai des mignons, ils vont les bébés. Non, casse-toi, casse-toi, casse-toi. T'es des mignons, c'est gentil. Mais on se calme. C'est clair ? Voilà. Donc, nouvel objectif rempli. Faire de la pornographie entre cochons. Donc, voilà. Non, je déconne. Ça n'a rien à voir avec de la pornographie. C'est du second degré. C'est pas du second degré, mais c'est une blague pourrie. C'est voilà. J'ai vu qu'on tombe facilement sur les youtubeurs qui tentent de faire des blagues des fois un peu nawak. Et comme j'ai un humour pourri, je le précise au cas où. Alors, tu m'as donné un truc magenta. Tu es un peu radin, mais c'est pas grave. Je t'aime bien quand même. Alors, si tu pouvais manger l'herbe qu'il y a sous toi, s'il te plaît. Tu vois l'herbe ? Elle est bonne. Regarde comment je fais. Que c'est bon l'herbe. Non, non, non. Allez. Allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Vas-y. Mange. Mange. Tu me regardes pas comme un débile. Non. Voilà. Non. Je suis désolé. Je crois qu'il a pas compris, en fait. Non, t'es sûr ? T'es sûr que t'as pas compris ? Non, d'accord, il a pas compris. C'est pas grave. C'est pas grave. On t'en veut pas. Voilà. Eh, du coup, du coup, du coup, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récolter ce bloc de diamants. Fiches. Oh, voilà. Je dis, la dernière fois, je disais on se retrouve facilement avec 25 tables de craft. Ça y est, j'en ai déjà 3 sur moins. Ça commence, quoi. Alors, vérification. Ouais. Oh, les enfoirés. Regardez ça, ils ont mis le bloc, mais il n'y a rien en dessous. Du coup, si vous le minez, ouais, comme ça, bim, vous retrouvez, il tombe et vous pouvez juste pleurer. Tout simplement. Du coup, du coup, pour faire ça, avec un skill de taré. Oh là là. Oh, ça, c'était du skill. Ça, c'était magnifique. Voilà. Ça me permet de placer un bloc en dessous. Ce qui va me permettre de récupérer ici, quand je pourrai m'en approcher sans tomber. On va y aller. Je pense que je risque rien. Je pense. Je pense. Je prie quand même. Je prie quand même parce que c'est débile ce que je fais. Voilà. Et là, je vais pouvoir récupérer et j'irai jusqu'en dessous de ce bloc pour le prendre. Ce que je vais pas faire immédiatement parce que je vais retourner. Oh, mais... Oh, tu te mets au boulot, c'est clair ? Tu te mets au boulot. Tu vois le gazon ? Mange le gazon. Mange le gazon. En fait, je vais récupérer de la laine pour faire un lit et elle veut pas manger le gazon. Allez. Oh, quel relou, quel relou. Non, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Oh, je t'ai découpé la tête. On dirait un abattoir. Du coup, je vais récupérer... Bah, récupérer quelques blocs. Malheureusement, je vais être un peu obligé. Je dis malheureusement parce que je sais que c'est pas les séquences les plus passionnantes quand même. Là-bas, c'est là où il y a le spawner. Je passe pas à côté surtout pendant la nuit. Je me fais pas avoir comme un teubé. Et je m'en vais, je m'en vais. Et je vais récupérer un petit peu de bois là-bas plutôt. Là où les oiseaux gazouillent et où je ne risque rien. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de faire l'accent du sud. Je le fais pas spécialement bien en plus. Je m'en rends compte. Je suis désolé pour ceux qui sont du sud. J'adore le sud. Je vais souvent à Montpellier. Donc ils ont pas l'accent de Marseille par contre, mais ils ont un accent aussi. Et je le trouve très sympa d'ailleurs cet accent. Donc pas d'offense. C'est juste que je trouve que ça a un accent qui sonne bien, qui est rigolo. Hop, voilà. Et puis j'ai été éduqué avec les inconnus donc bonjour. Je m'appelle Jean-Paul et je suis gardien de la paix. Donc forcément, voilà, vous voyez, ça vous bousille un cerveau de voir ça. Hop, nickel. C'était risqué de faire ça. C'était risqué inutilement en plus. C'est-à-dire, voilà. Bon, après, je maîtrise pas trop mal mes sauts. Mais quand même, ça se tente pas trop normalement. Et si je prenais un seau d'eau, ce serait vachement plus simple de le faire comme ça, mais ce serait aussi vachement plus risqué. On va tenter quelque chose dans le genre. On va tenter quelque chose dans le genre. Si, si. Plutôt que de farmer plein de blocs. Voilà, j'ai un seau. Et on va faire quelque chose. Le faire de nuit, je le sens pas trop. Je le sens très moyen. Je suis pas... Voilà. Je suis pas chocho, mais bon. On va quand même le faire pour le spike tackle, là. Nickel. Ah, toi, t'es de retour. Enfin, t'es de retour. Ta laine est de retour, on va dire. Donc tu vas m'en filer immédiatement. Filme en deux. Yeah, tu m'as filé de laine. T'es trop gentil. Et du coup, ce que je peux faire immédiatement en posant ce bloc, ce n'importe quoi, ce bloc comme ceci, nous pouvons faire, attention mesdames et messieurs, un lit. Voilà. Je vais même le poser en mode ultra rebelle. Voilà. Et du coup, nous avons rempli encore un nouvel objectif. Donc ça va beaucoup plus vite. Du coup, maintenant, forcément. Et ce qu'on va faire, regardez, je pose un bloc ici. Donc l'eau va tomber. Elle va tomber. Je vais vérifier quand même qu'elle est tombée. Voilà. Histoire de pas sauter dedans comme un demeuré. Et du coup, je peux faire ceci. Et nickel. Voilà. Et je peux faire mon diamant. Et voilà. Le bloc de diamant est récupéré. J'ai donc fait ce nouvel objectif. Ça, c'est nickel. On va aller récupérer les blocs de fer de la même manière. Tu peux te barrer si tu veux. Est-ce que je la tue ? Est-ce que je la tue ? Est-ce que je la tue ? Non, je déconne. Elle a été gentille. Elle m'a donné de la laine. Sans elle, ça aurait été un peu plus difficile. Voilà. Donc je la tue pas. Je suis quelqu'un de bon. Voilà. Ici, je dois tous les récupérer. Donc on va faire de même. On va faire attention. Comment on va faire ça ? Alors, on va faire ça comme ceci. Pourquoi faire ça plutôt que de mettre juste l'eau ? Parce que si vous mettez de l'eau comme ça, l'eau se barre dans tous les sens et vous êtes poussé vers l'extérieur. Par contre, si je fais ça, l'eau tombe tout droit. Et du coup, vous n'êtes pas poussé vers l'extérieur, ce qui est beaucoup plus agréable. Tout simplement. Hop. Voilà. Et maintenant, je peux récupérer mon fer. Un, deux, trois. Et normalement, ça ira jusqu'à 18 une fois que je les aurais tous récupérés. Donc voilà mes six premiers. Trois fois six, 18. Donc voilà. Si vous êtes allé à l'école un jour, vous devez le savoir. Hop. Ici, on a le deuxième, la deuxième maison avec du fer. On va faire pareil. Je fais un petit trou ici. Un petit peu d'eau. On attend qu'elle coule parce que si je saute tout de suite et qu'il n'y a pas d'eau, je vais m'en mordre les doigts. Parce que j'ai quasiment terminé là. Et je vais quand même expliquer le temps de l'épisode après. Parce que comme d'habitude, je suis un sac et je ne vérifie pas le temps de mes épisodes. Parce que c'est l'irrespect total. Parce que voilà. On récupère tout ça. Voilà. On est content. Et on a le dernier. Voilà. Qui est ici. Et que je vais prendre... Ouais. Ici, c'est bien. On attend que l'eau coule. tout dou 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 Hop. Voila. Ici on fait attention. Faut maintenir... Enfin, mettre des petit coups ou tata 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 sur espace pour faire attention. On ne suffoque pas. Tout va bien. On rebouche derrière au cas où. Et maintenant tout va bien. Et je peux récupérer mes blocs. et encore un nouvel objectif d'accompli donc c'est ce que j'avais dit, que ça allait de plus en plus vite parce qu'une fois que la map est partie ça y est quoi donc nouvel objectif, récupérer les 18 blocs de fer voilà donc ça, ça fait un petit objectif en plus je vais checker comme d'habitude mon temps au niveau de l'épisode, je vais regarder un peu où j'en suis et je reviens tout de suite et bien on se retrouve, j'ai encore un petit peu de temps et je pense que je vais pouvoir terminer même la série je pense que je peux terminer ça alors c'est ce qu'on va essayer de faire voyons, j'ai 9 diamants je vais aller faire ma table d'enchantement dans un premier temps donc ma table d'enchantement qui se trouve avec ceci on va aller récupérer un petit bouquin dans une bibliothèque d'ailleurs on va tous les récupérer ceux-là voilà et on va aller de l'autre côté on va essayer de faire du coup après un sharpness de et ce sera tout puisqu'il n'y a pas besoin de de plus que ça alors vous êtes bien gentil mais vous n'allez pas je sais que je galère avec l'XP voilà vous êtes gentil vous êtes gentil voilà nickel je vais même faire une petite barrière autour comme ça vraiment tout ce qui spawn ne sort pas parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu poussé les bouteilles on va utiliser d'autres blocs on peut le faire on est tranquille voilà donc ça c'est un petit peu gratuit voilà ça c'est tranquille comme ça vraiment le fait d'avoir ça c'est une bonne je trouve que c'est une je trouve que c'est plutôt une bonne idée le fait d'avoir des bottles d'XP plutôt que d'aller parce que là ça serait très compliqué il faudrait farmer les zombies je ne sais pas ça serait extrêmement risqué de faire autrement donc la map est quand même bien conçue voilà ça fait une petite aventure sympa nickel et du coup maintenant il ne me reste plus qu'à faire hop on va y aller par là je pense que c'est le mieux ma petite table d'enchantement oui j'ai un accès par là je ne sais même plus où je suis à chaque fois donc on va y aller alors je trouve ça dommage par contre le gravier pourrait tomber un peu moins vite parce qu'au final alors je n'ai même pas utilisé ce que j'avais parce qu'au final c'est vrai que le gravier tombe tellement vite que très vite on est obligé juste de vivre comme s'il n'y avait pas eu de gravier dès le départ presque c'est un petit peu le gravier au final est très important au début mais très vite voilà on n'est plus on ne sait plus l'impératif quoi hop et normalement c'est bien ça puisque je ne suis pas complètement encore teubé donc on a ceci on va essayer si possible de faire quelques étagères parce que je ne sais pas exactement pour un sharpness 6 de combien j'ai besoin hop voilà hop c'est récupéré et normalement j'ai un une deuxième salle dans laquelle voilà j'ai celui là-bas dans laquelle j'ai des bibliothèques donc on va y aller donc ma table d'enchantement c'est fait voilà nouvel nouvel objectif rempli et le dernier qu'on va essayer de faire tranquillement qui va être le plus compliqué je pense enfin le plus long je ne sais pas exactement on va voir on va voir si je fais une ellipse si vraiment je n'ai pas de chance par contre c'est débile ouais je vais plutôt utiliser du bois parce que la pierre je vais en avoir besoin puisque l'enchantement que je dois faire c'est un sharpness 2 sur une épée en pierre voilà ça c'est mon objectif bon je vais quand même utiliser un peu de pierre parce que il ne faut pas déconner je ne devrais pas en avoir besoin tant que ça voilà je récupère un peu là nickel on va voir un petit peu ça alors on va poser la table d'enchantement hop voilà et voir ce qu'on obtient comme niveau voilà on va la poser là dessus on va être bien sale hop et hop donc qu'est-ce qu'on obtient maintenant si je mets quelque chose dedans une épée en pierre level 8 level 8 je pense que ça doit tourner à peu près aux alentours du level 10 pour des enchants comme ça donc je pense que ça devrait être bon on va voir on va prendre nos bouteilles d'XP et on va peut-être finir en musique alors là si ça se finit si ça se finit maintenant avec la petite musique là je serais content je serais très très content je serais plaisir alors voilà de l'XP 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 voilà contre l'XP c'est pas grave on enchante l'épée en pierre attention suspense sharpness 2 il y a beau avoir un knockback j'ai un sharpness 2 donc j'ai rempli mon objectif voilà je vais tenter un dernier enchant pour essayer d'avoir juste sharpness 2 mais logiquement mon contrat est rempli puisque j'ai sharpness 2 sur une épée en pierre après je n'ai pas que sharpness 2 mais ça c'est pas dit qu'il faut uniquement sharpness 2 donc après tout je l'ai fini on va essayer on va faire un dernier pour voir ça se trouve je ne vais avoir que sharpness 2 je ne l'ai pas tant pis moi je trouve que mon défi est bien comme ça oh j'ai pas le niveau bon on va faire un petit enchantement pour la route pour finir histoire de dire qu'on a utilisé un petit peu la table d'enchant parce que bon c'est vrai que je ne l'ai pas du tout utilisé allez tu ne veux pas me donner un petit niveau 6 tu n'es pas très sympa tu n'es pas très sympathique je ne te trouve pas sympathique du tout donne moi un niveau 6 moi je suis très sympathique allez 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 quand même c'est moi allez ah bon dans ce cas là on fait ça et logiquement dans les premiers ça devrait être un level 6 toujours pas j'ai vraiment pas de chance pour finir c'est nul ça ouais bon ok d'accord je devrais prendre un 5 oh bah voilà 6 sharpness 1 non ouais non celui-là est bien celui-là est bien je pense pas que je pense que ça remplit parfaitement les conditions quand même donc voilà j'ai rempli tous les objectifs qui étaient de faire naître un bébé vache un bébé cochon fabriquer un lit trouver le bloc de diamant les 18 blocs de fer que j'ai sur moi faire commercer avec un villageois ce que j'ai fait avec mon pote Maxence Maxence hop Maxence il aime la France voilà qu'est-ce qu'on a donc faire pousser un arbre faire la table d'enchantement et faire l'enchant knockback donc j'ai rempli mes 9 objectifs et du coup on se retrouva pour une nouvelle aventure sur une nouvelle map ceci était un peu court ça permet de faire une liaison entre deux aventures n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer une map que vous avez envie de voir en vidéo sachant que j'aimerais bien faire une map sur laquelle je suis un peu plus libre que juste vous ne pouvez pas détruire deux blocs et vous avancez en suivant une aventure scriptée voilà j'aimerais quelque chose un peu comme celle-ci vous voyez où je suis un peu libre de détruire construire faire un peu nawak voilà faire des conneries à droite à gauche voilà avec un concept sympa ça peut être des vieilles maps ça peut être voilà mais si vous avez des idées si vous avez envie de me voir sur telle ou telle map vous me les proposez tenez petit rose pour babe il est gentil oh t'as pas eu ta rose attends hop voilà il est gentil c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour cette série j'espère que toute la série vous aura plu ainsi que cette vidéo sur laquelle on s'est détendu tranquillement de toute façon c'était une série un peu détente Trinkill Meng pour un petit peu compléter avec le PVP sur laquelle je suis un peu voilà j'essayais vraiment d'avoir un max de skill donc voilà hop et c'est tout comme je l'ai dit pour cette vidéo pour cette série j'espère qu'elle vous a rappelé j'espère que de manière générale ça aura pas paru trop long etc les phases de farming mais voilà et on se retrouvera du coup pour la prochaine n'hésitez pas à partager ce début de série la playlist la chaîne comme vous voulez si ça vous a plu des pouces verts ça vous savez tous comment faire et je suis toujours très content de lire vos commentaires qui sont dans les 99% très agréables vraiment il reste un pourcentage mais ce pourcentage c'est pas grave il suffit juste de faire supprimer bloquer l'utilisateur donc ça va très vite mais du coup ça quand même ça fait très plaisir et ça fait vraiment du bien donc on se retrouve pour la prochaine série la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine portez-vous bien